Bonjour, je suis Eric Villeneuve, je suis professeur de chimie atmosphérique à l'Université de Bordeaux et je travaille au laboratoire EPOC. La qualité de l'air, c'est à la fois un problème qui concerne la santé, évidemment. C'est une des préoccupations les plus importantes pour les Français, c'est 66 000 morts par an, mais aussi les problématiques environnementales avec une perturbation des écosystèmes et bien sûr un impact sur le changement climatique. Parfois, si on veut lutter contre le changement climatique, on s'éloigne d'un objectif qui peut être une amélioration de la qualité de l'air. Un exemple qui est assez connu, qui est l'exemple inverse, c'est en supprimant certains polluants, comme le dioxyde de soufre dans les grandes villes et la ville de Londres, qui est un polluant majeur de la qualité de l'air, on a aussi supprimé ce composé qui avait donc une action sur la formation des nuages et le smoke photochimique. Alors visuellement, c'est très pratique, mais ça a conduit en plusieurs années, une vingtaine d'années, une augmentation de 2 degrés environ de la température sur la métropole de Londres. Finalement, la difficulté, c'est d'essayer d'englober, d'avoir une vision intégrée de l'ensemble des problématiques, de façon à ne pas améliorer d'un côté, par exemple, la qualité de l'air, mais d'entraîner des impacts négatifs sur d'autres enjeux sociétaux, comme le changement climatique et le développement durable. C'est quelque chose qui est très complexe et souvent, on a tendance à le simplifier un peu trop. L'idée d'abord, c'est d'évaluer un peu quelle est la situation avec l'ensemble des parties prenantes pour avoir vraiment cette vision globale intégrée des décisions qu'elle va mettre en place, en lien avec la problématique du développement durable, tout en n'oubliant pas les aspects sanitaires et les aspects climatiques. Donc l'université, évidemment, elle est extrêmement bien placée pour faire ça, de par la richesse des personnes qui y travaillent, que ce soit les personnels de l'université, les ingénieurs, les techniciens, les enseignants-chercheurs, les chercheurs, et bien sûr, tous les étudiants. Donc l'université a cet avantage, finalement, de réunir des gens de sensibilité différentes, de savoirs différents qui peuvent, par une synergie de rencontre entre des sachants et des apprenants, se mettre ensemble pour progresser et pour s'engager sur ces questions.